Dans cet immeuble de Dakar, Sylvie Sagbo-Gomar a toujours son téléphone vissé à l'oreille. L'escalier n'est pas pris au mat, ok. À part les prix avec le coffret des bouteilles d'arachide, on peut aussi effectivement proposer la bouteille seule. Je suis avec une cliente qui voudrait prendre nos produits pour mettre au duty-free de l'aéroport et qui est en train de négocier les prix, bien entendu. On est au Sénégal. La jeune femme est à la tête d'une société qui fait des produits à base d'arachide. Sa marque, les délices Lisa, cartonnent dans la capitale sénégalaise. Donc on a par exemple les supermarchés casinos, les magasins Auchan. Donc on peut dire que dans la semaine, on a 25 à 30, voire 40 livraisons à faire. Et tous ces produits sont faits maison. L'arachide est transformé avec des méthodes traditionnelles. Les graines sont grillées au feu de bois. On a de la matière première de très bonne qualité ici au Sénégal. Ce serait un peu dommage d'aller faire la transformation à l'extérieur. La main d'oeuvre, on l'a sur place. C'est vraiment l'enjeu. Un produit fini qui a été fait de A à Z dans le pays. Si Sylvie n'a pas besoin d'importer de l'arachide pour faire ses produits, c'est que le Sénégal est l'un des plus gros producteurs d'arachide en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada